Je fais vraiment une partie de chaque mouvement et que je mélange, que je mixe à ma façon. C'est cool d'avoir trouvé vraiment ma propre identité, c'est ce que j'ai toujours recherché dans l'art. Quand on voit l'oeuvre, on dit c'est l'oeuvre d'Elissam. Mon nom d'artiste c'est Elissam, j'ai 32 ans et je travaille dans le sud de la France depuis maintenant une dizaine d'années. J'expose dans différentes galeries dans le monde. A la base ça vient d'une serre à papillons que j'allais voir avec mon fils. Donc c'était un vieux monsieur que j'allais voir, il avait une serre et c'est de là que ça a commencé en fait la passion un peu du papillon. Quand on allait dans cette serre, on voyait plein de papillons voler, voltiger partout, les couleurs, etc. J'étais déjà dans la peinture. J'avais commencé déjà il y a 15 ans. Et quand on visitait cette serre, c'était il y a 7-6 ans de ça. Et en fait j'imaginais ce figé. Au début je ne suis pas allé dans le portrait directement, j'imaginais des formes, des ronds, c'était plus pop. Je faisais des couleurs, je mélangeais des couleurs un peu abstraits, etc. Et c'est par la suite qui est venue l'idée des portraits, de faire des shootings pour transmettre, on va dire, pas que la couleur, mais une émotion, raconter une histoire aussi de la personne qu'on photographie. Comme on l'avait parlé par rapport aux papillons dans la serre, c'est un début et en fait aujourd'hui, je perfectionne donc cette technique et l'inspiration vient surtout de l'émotion et du portrait. Sur l'année 2023 qui va arriver, je vais travailler sur d'autres projets. Ce ne sera pas des portraits et ça sera autre chose. Donc qu'on réservera, on l'exclue pour la galerie Vicelli. Au début, on sélectionne le modèle. Il y a ma femme et mon agent qui m'aident aussi beaucoup en dehors de la partie tableau et création. Donc elle est derrière tout ça sur les réseaux, etc. Donc on trouve le modèle, on choisit ensemble et par la suite, on donne rendez-vous à tout le monde. Il y a toute l'équipe qui vient. On a le photographe, la maquilleuse, la coiffeuse. Donc les accessoires, c'est moi. La mise en scène, c'est moi aussi. Les différentes postures, etc. Donc je dirige complètement le shooting. Puis par la suite, on choisit, on sélectionne nos photos, qu'on retouche un petit peu, etc. Et qu'on développe par la suite pour créer ces tableaux. Il y a une partie aussi peinture. Je mélange différentes techniques. Il y a du collage, il y a de la feuille d'or. On peut mettre aussi, je prends des bombes, de l'acrylique, de l'huile. Donc en mixant tout ça, j'arrive à l'œuvre finale. En fait, je crée à partir d'accessoires. Parfois que je fais moi, parfois que j'achète, que je customise aussi. Surtout sur les coiffes que je fais moi-même. Aussi des foulards, des lunettes avec des fleurs. En fait, on essaye de créer différentes personnalités aussi de chaque personne. C'est-à-dire que la personne, je la photographie sur plusieurs angles, plusieurs émotions, plusieurs moments de vie. Et c'est comme ça que je raconte l'histoire de chaque portrait que je réalise. Il y a une autre facette où on met la couronne, où il est sûr de lui, où il est un peu conquérant, peut-être un peu timide, un peu fragile. Donc c'est exactement ça. L'émotion vient sur différents angles et photos qu'on réalise. Les projets de fin d'année, le 17 novembre, on va se retrouver Galerie Vicelli, Place des Vosges à Paris, pour un vernisage collectif avec quatre autres artistes. Exactement. Et je présenterai des œuvres en exclusivité. Merci de nous avoir ouvert les portes de ton atelier. Merci à vous. Et on se voit le 17 novembre pour une exposition extraordinaire. Sous-titrage ST' 501